Pour obtenir l'information juste, Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio. Congrès du Parti conservateur à Québec. Ce matin, devant, sur le trottoir, devant le centre de congrès de Québec où se tient l'événement, deux ministres du Parti libéral font de conférences de presse, dont une, Mme Martinez, la nouvelle ministre du tourisme, parlent, bon, de Pierre Polié, puis de groupes qui sont présents au congrès, mais utilisent la répétition, l'expression des gens d'extrême droite. Et traditionnellement, moi, je comprends, on peut avoir une multitude de désaccords. D'ailleurs, ils en ont, les libéraux et les conservateurs, et la politique est l'occasion des débats, mais traditionnellement, l'expression extrême droite est utilisée pour parler de gens dangereux, d'exclusion raciale, etc. Est-ce que ce terme est galvaudé? Est-ce qu'on l'utilise trop vite? Est-ce acceptable que des ministres l'utilisent de cette façon-là? Martin Geoffroy est professeur de sociologie au Cégep Édouard-Montpetit, mais surtout directeur du CEPHIR, le centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. M. Geoffroy, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous me permettez, M. Dumont, de rebondir sur les propos de Mme Maréchal? Parce qu'elle a piqué le prof de Cégep en moi un petit peu. Ah ben oui! Parce que, écoutez, je pense que c'est un petit cliché, là, le jeune qui fume du pot et qui ne fait rien au Cégep. Ça, c'était dans les années 70. Ça ne se passe plus du tout maintenant comme ça. Les jeunes sont très sérieux. Et moi, j'ai travaillé comme prof d'université dans des provinces anglophones au Canada, qui font un secondaire 6 et qui vont directement à l'université. J'ai travaillé au Manitoba et puis au Nouveau-Brunswick. Puis je peux vous dire que les jeunes arrivent beaucoup moins bien préparés à l'université que ceux qui sont passés par le Cégep au Québec pour la simple et bonne raison que le secondaire 6, là, ils ne font pas de cours de méthodologie. On fait des cours de méthodologie dans les programmes ici au Cégep qui préparent super bien l'université. Et même, il y a eu une refonte des programmes récemment où on a maintenant un cours de 45 heures sur la méthodologie du travail intellectuel, notamment en sciences humaines. Donc, les programmes se changent constamment. Donc, ce n'est plus du tout ce que c'était dans les années 70. Et les jeunes sont très sérieux. Mise au point faite sur l'utilité des Cégeps. Je pose la question, vous, compte tenu du travail que vous faites pour prévenir la radicalisation, les extrémismes. Quand vous entendez une ministre qui se présente devant un congrès conservateur parle d'extrême-droite, est-ce que ça vous apparaît dans la normalité du discours politique ou ça vous apparaît exagéré, voire inquiétant? Bien, je veux dire, c'est dans la normalité du discours politique actuel dans le sens où ce qu'on remarque, parce que quand on va parler de c'est quoi l'extrême-droite, dans le fond, parce qu'il y a rarement des gens qui s'arrêtent à définir c'est quoi l'extrême-droite, c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche, ou même l'extrême-gauche. Puis l'extrême-droite en général, ce sont des gens qui ne veulent justement pas jouer le jeu politique, qui veulent faire sauter les institutions. Comme par exemple, les gens qui étaient au convoi des camionneurs qui voulaient renverser un gouvernement dûment élu en 2022, bien ça, c'est des gens d'extrême-droite parce qu'ils refusent de jouer le jeu démocratique. Mais le Parti conservateur du Canada, c'est un parti dûment autorisé qui ne remet pas généralement en question, par exemple, les résultats d'élections. Par exemple, si on prenait aux États-Unis, quand Donald Trump remet en question les résultats des élections, là, il devient d'extrême-droite, vous comprenez, parce qu'il devient, par définition, anti-institutionnel. On va qualifier les gens d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, d'extrémistes, parce qu'ils sont contre les institutions, vous voyez. En Europe, on utilise l'extrême-droite sur l'axe des questions immigration, raciale, pour les gens, par exemple, qui vont vouloir des expulsions massives d'immigrants ou la fin de toutes mesures, de toutes formes de vivre ensemble, qui vont séparer de façon raciale les citoyens. Ça aussi, on va identifier ça à l'extrême-droite? Mais effectivement, mais en fait, ce qu'il faut faire attention avec le spectre gauche-droite, justement, c'est qu'il est variable d'un pays à l'autre. Ce qu'on considère comme de droite ici ou de gauche au Canada, aux États-Unis, c'est autre chose, par exemple. Les conservateurs du Canada aux États-Unis, ce serait quasiment de la gauche. Oui, c'est ça, exactement. Donc, le spectre gauche-droite, il est très variable selon le pays et selon aussi le moment, parce que le spectre gauche-droite, il s'est beaucoup polarisé, en fait, depuis quelques années, autant à gauche qu'à droite. Maintenant, les gens sont de plus en plus durs sur leur position, puis ce qu'on appelait avant gouverner au centre ou être d'extrême-centre, ça existe de moins en moins. Les gens sont de plus en plus polarisés. Mais moi, j'ai grandi dans un monde, par exemple, où quand on parlait de l'extrême-droite, en racontant la Deuxième Guerre mondiale, l'extrême-droite, il y avait du monde emprisonné, où il y avait des extrémismes qui privaient les gens, les citoyens de leur liberté dues à leurs opinions ou à leur race. Mais tu sais, on parlait d'un extrême, on ne parlait pas du débat démocratique, des opinions. Est-ce qu'on en aurait dû à baliser, puis à banaliser, puis est-ce qu'il y a un danger à banaliser un terme? Il faut, à un moment donné, garder un vocabulaire pour nommer ce qu'on veut fuir à tout prix ou ce qu'on veut dénoncer à tout prix. Il y a un danger à banaliser, effectivement. Puis ce qu'on a vu de la part des libéraux, c'est l'utilisation de l'extrême-droite un peu comme un épouvantail, un repoussoir. Parce que, bon, premièrement, ils n'ont pas nommé les groupes d'extrême-droite qui seraient possiblement en train de noyauter le Parti conservateur. Je vous pose la question. Les gens pro-armes, là, c'est-tu des gens d'extrême-droite, le mouvement pro-armes au Canada? Ça dépend. Ça dépend. Je veux dire, il y a toute une variété d'individus là-dedans. Entre le gars qui veut juste faire respecter son droit d'avoir une arme pour aller à la chasse, puis il y a un autre qui veut absolument avoir un AK-47 pour aller assassiner des gens. Il y a tout un spectre d'individus. Il y a tout un spectre d'individus. Mais de résumer que tous les mouvements pro-armes sont de l'extrême-droite, ça n'a pas d'allure, là. Ça n'a pas d'allure, effectivement. Mais on va en retrouver beaucoup dans les mouvements pro-armes qui ne vont pas avoir juste le fusil de chasse. Ils vont avoir d'autres idées qui vont avec ça habituellement. Même chose, par exemple, on résume ça au pro-vie. Mais encore là, c'est pour ça que je vous dis, le lobby pro-vie, le lobby pro-armes, j'aurais aimé ça qu'ils me nomment les groupes. Parce que selon les groupes dans lesquels tu es, à l'intérieur de ces lobbies-là, ça peut déterminer... Il y a des groupes d'extrême-droite. Il y a des groupes d'extrême-droite. Comme par exemple, parmi les gens pro-armes, tu as des survivalistes qui sont dans des groupes d'extrême-droite. Tu as des groupes comme les Trooper Centers qui sont officiellement déclarés par le gouvernement indien comme terroristes. Là, tu es dans l'extrême-droite. Mais par exemple, les gens des coalitions qui veulent protéger les armes à feu pour la chasse, là, c'est autre chose. Ce n'est pas nécessairement des gens d'extrême-droite. Même chose pour les pro-vie. Tu as des gens là-dedans... Vous savez, le Parti conservateur du Canada, de toute façon, a toujours prêté l'oreille au lobby pro-armes et au lobby pro-vie. Mais par exemple, le lobby pro-vie, même sous le gouvernement Harper, il écoutait les groupes intégristes catholiques, fondamentalistes protestants. Mais il n'y a jamais pour autant... Stephen Harper et les gouvernements conservateurs, ils ne leur ont pas donné ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est l'interdiction de l'avortement. Il n'a jamais touché à ça. Il n'a jamais touché à ça. Puis je doute fortement que Poilievre touche à ça parce qu'au Canada, c'est fort impopulaire. Par contre, il y a des gens qui ont raison de dire que ce qu'on voit aux États-Unis, il y a plusieurs États américains en ce moment où l'avortement est interdit et c'est des républicains. Alors, effectivement, on peut se poser la question est-ce que ça va se répandre au Canada. Mais pour l'instant, dans le Parti conservateur du Canada, malgré le fait que parfois, Pierre Poilievre, par exemple, comme pendant le convoi des camionneurs, il a flirté un peu avec les théories de la conspiration puis certains groupes qui étaient là, il n'y a pas encore des politiques officielles du Parti conservateur comme on va retrouver aux États-Unis pour interdire l'avortement. Donc, on n'est pas rendu là. Poilievre fait un peu l'équivalent aussi. Je l'entendais. Il y a une vidéo qui circulait. Il faisait du porte-à-porte. Puis la personne... Tu sais, il y a de porte-à-porte. Quelqu'un t'ouvre la porte. C'était quelqu'un qui semblait être une personne assez sympathique à sa cause. Puis là, la personne se m'a parlé contre Trudeau et son père. Le père Trudeau et le fils Trudeau. La personne... Le citoyen n'est ni l'un ni l'autre. Et M. Poilievre répond c'est des marxistes les deux. C'est un peu le même procédé de diabolisation ou d'être d'épouvantable. En fait, c'est... Écoutez, c'est du populisme. Alors, c'est le populisme. On a ça à gauche comme à droite, d'ailleurs. C'est de diaboliser l'adversaire. Alors, il est très clair que les Trudeaux ne sont pas des marxistes. Mais, je veux dire, ils ne sont pas non plus des conservateurs. Je veux dire, et sur des débats comme par exemple l'immigration, ils ont des positions diamétralement opposées. Mais ce qu'on remarque justement au niveau du spectre politique gauche-droite, c'est que... Qu'est-ce qui a changé, vous allez me dire, par rapport à avant? C'est qu'on a tendance de plus en plus à utiliser le terme extrémiste pour désigner son adversaire. Et même pendant la pandémie, on désignait son adversaire comme complotiste. Vous avez... On a vu ça un moment donné à l'Assemblée nationale où il a fallu que le président de l'Assemblée se lève pour interdire cette utilisation-là parce qu'on utilise... Toute question qui était soulevée sur les mesures ou sur la gestion devenait suspectée d'être complotiste. C'est ça, c'est ça. Il faut faire attention. Martin Geoffroy, merci beaucoup. C'était bien intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir.